Un petit peu plus tôt, en saison, au début juillet, si ma mémoire est bonne, c'est David Litki, qui est directeur général adjoint du Parc du Massif du Sud. David, bon matin! Bon matin, Michel. Merci de vous recevoir. Oui, c'est un plaisir. Écoute, c'est un plaisir d'autant plus qu'il y a un grand événement en fin de semaine. Mais d'abord, je voudrais te demander, David, comment se passe la saison au Parc du Massif du Sud? Parce qu'on a eu le plaisir avec toi de présenter de belles images du Parc du Massif du Sud. Est-ce que la population répond à ce bel endroit? Tout à fait. On a eu une saison estivale quand même très populaire ici. On a déjà, avec le changement de température, un changement de couleur progressif. Donc, la saison des couleurs s'en vient dès la mi-septembre au Parc du Massif du Sud. On est situé à Saint-Philémont, donc à 45 minutes de Montmagny. Donc, c'est le temps de venir en profiter. Il y a encore des belles disponibilités pour le camping, puis aussi les hébergements prêts à camper ici. Puis, on rappelle que les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement ici. Donc, c'est une belle façon de combiner une sortie plein air en famille, que ce soit pour de la randonnée, du vélo de montagne, ou bien notre parcours d'hébertisme qui est très populaire auprès de nos familles. Est-ce que j'ai bien compris que tu me dis que les arbres commencent à changer de couleur? Oui, la saison de couleur, qui est tranquillement pas vite, ça s'en vient à grands pas. C'est sûr qu'on va laisser l'été encore un peu parmi nous. On veut en profiter le plus possible. Mais c'est bon de rappeler aux gens que dès la mi-septembre, les couleurs ici, c'est le meilleur moment d'en profiter. David, si on pouvait, on pourrait demander que l'été se poursuit jusqu'au fin de 1 décembre, mais je pense qu'on ne sera pas exaucé. David, tu es là ce matin pour nous parler de la 8e édition du Trail du Massif du Sud. Qu'est-ce que c'est exactement que le Trail du Massif du Sud? Oui, le Trail du Massif du Sud, c'est notre événement annuel de course en sentie. C'est déjà une 8e édition, c'est présenté par Desjardins. Cette année, on a fracassé un record d'inscription, donc on attend 750 coureurs et coureuses de partout en province. Est-ce qu'ils sont inscrits ou c'est en prévision? Oui, d'inscrits, donc 750 inscriptions en date d'aujourd'hui. On s'attend quand même avec Camille, accompagnateur et famille, on s'attend quand même à plus de 900 personnes qui vont être sur le site pour l'événement. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour ceux et celles qui regardent la météo aussi, ils annoncent quand même très beau samedi avec un 13 degrés, avec un maximum de 21. Fait que c'est des conditions idéales pour venir en profiter. Il reste quelques dossards pour les gens qui voudraient faire un choix dernière minute puis venir pour l'événement. Donc, le 2 km enfant, où est-ce que vous pouvez inscrire votre enfant à cette épreuve-là et vous pouvez l'accompagner sur le parcours. Donc, on aime bien valoriser la relève pour la course en sentie. Et aussi, il y a le 6 km de marche. Les gens qui ne courent pas, mais qui souhaitent participer à l'événement, ils peuvent le faire en marchant le parcours de 6 km avec un dessard. Fait qu'il va y avoir quand même une belle ambiance, des partenaires gourmands qui vont être sur place. Donc, on invite la population à faire partie de la fête, à porter leur argent comptant parce qu'il va y avoir une belle ambiance tout au long de la journée samedi le 24 août. Bon, est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on peut se loger? Oui, il reste encore quelques places de sites de camping pour ceux et celles qui souhaitent combiner la journée avec le lendemain peut-être une randonnée du vélo de montagne ou bien une sortie en nature. Donc, il reste des sites de camping qui sont disponibles pour nos hébergements prêts à camper. C'est complet depuis quelques semaines, mais il y a vraiment des belles possibilités pour ceux qui veulent venir pour une journée ou deux au parc du lac du Sud. David, est-ce que c'est une compétition compétitive? C'est un pléonaste, mais quand même. Ou encore, si ce n'est que participation? Bien, c'est sûr qu'il y en a qui sont là pour remporter les grands honneurs des épreuves de course. Mais nous, on aime bien dire que c'est aussi une course où est-ce que tout le monde est invité à participer. Donc, on s'entend, il y a des gens qui participent pour avoir des résultats, d'autres qui veulent vraiment juste pour la forme, pour profiter d'un contexte en nature pour justement bouger un peu. Donc, pour nous, on invite, peu importe les personnes qui souhaitent y participer, à s'inscrire. Nos épreuves forts, c'est le 32, le 22, le 11 et le 6 km de course. Toutes ces épreuves-là sont complètes, mais comme je disais auparavant, il reste encore, pour le 2 km enfant, puis le 6 km de marche des dossards pour ceux et celles qui s'inscriraient le jour même. Est-ce que ça se passe uniquement que la journée de samedi ou si c'est toute la fin de semaine? C'est uniquement samedi, mais ça commence très tôt. Le premier départ est à 7h30, et le dernier départ se fait aux alentours de 10h30. Tous les participants ont jusqu'à 15h pour compléter leur épreuve. Par la suite, nous, tout au long de la journée, on a des partenaires gourmands, on a le pop de la contrée, de la microbrasserie de Bellechasse, qui vont être sur place pour offrir le dîner et aussi la bière, avec ou sans alcool, à chacun des participants. Pour les enfants, on aura bien sûr les médailles, des petits jeux et aussi des collations qui seront offertes. C'est vraiment un événement familial, un événement où est-ce que, entre amis, en famille, on peut y participer. Donc, on a quand même le site web, le massifdusud.com, barre oblique trail. Vous pouvez obtenir toutes les infos, comme vous voyez à l'écran, par rapport à ce qu'on s'attend comme partenaire sur place. On a une panoplie de bénévoles aussi. On a plusieurs bénévoles qui ont répondu à notre appel, parce qu'un événement de cette envergure-là ne serait pas possible sans des partenaires financiers, mais aussi des bénévoles. Donc, on est content d'avoir recruté à peu près 65 bénévoles qui vont nous donner un coup de main pour livrer cet événement-là d'envergure au Parc du Massif du Sud. David, vous êtes les participants. Les 152 participants du 32 kilomètres, ils vont atteindre les sommets du Mont-Chocolat, 717 mètres, la Crête des Grilles, 828 mètres, et le Mont-Saint-Mainte-Loire, 217 mètres. Déjà que la compétition est là, en plus, il faut affronter les hauteurs. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est notre épreuve reine d'affronter les trois sommets du parc, dont le plus haut sommet de Chaudière-Appalaches qui est au Parc du Massif du Sud, le Mont-Saint-Mainte-Loire. Donc, veux-veux-pas, c'est des personnes qui ont une certaine expérience en course en sentier. On rappelle que certaines distances au Québec, que ce soit du 65, 100 kilomètres, 125, existent, mais notre 32 n'est pas à sous-estimer parce que notre territoire est quand même technique. On parle de racines, de roches, de pentes avec un bon dénivelé. Donc, c'est sûr que pour ceux qui se sont inscrits aux 32 kilomètres, c'est un bon défi qui les attend. Mais on est confiants que tout le monde va pouvoir célébrer au fil d'arrivée puis être fiers de leur accomplissement cette journée-là. Au niveau de la participation, vous parlez de 750 participants à date. Est-ce que c'est un record? Oui, un nouveau record, un petit comparatif l'an passé, on avait 604 inscriptions. Donc, c'est à peu près 150 inscriptions de plus cette année. Donc, c'est sûr qu'après huit ans, la course en sentier, la traite du Nassau du Sud gagne en notoriété. On est capable de, bien sûr, recruter auprès d'une population environnante de la ville de Québec, mais surtout aussi à Montréal, à Sherbrooke, à Mégantic, puis à Saint-Georges. Donc, c'est des personnes qui viennent de partout au Québec qui voient qu'on a quand même un bel événement de course en sentie. Puis, comme on dit, on ne souhaite pas être les plus grands, mais on souhaite vous offrir une expérience régionale authentique qui va vous permettre de profiter de votre séjour en Chaudière-Appalaches, puis aussi dans Bellechasse avec nous. Est-ce que c'est une compétition, parce que tu viens de nommer des endroits, est-ce que ce genre de compétition-là se fait dans les endroits que tu viens de nommer aussi? Oui. Donc, c'est ce qui fait, la popularité? Depuis la pandémie, je pense que la course à pied et la course en sentie ont gagné beaucoup en popularité. Donc, c'est certain qu'il y a certains événements qui sont là depuis plusieurs années, mais il y en a d'autres aussi qui ont été lancés suite à la pandémie. Mais pour nous, d'avoir une huitième édition qui permet d'avoir autant de participants, autant de partenaires financiers, d'avoir des gens locaux, des partenaires locaux qui sont importants pour nous, puis de faire découvrir notre région par l'entremise de ces partenaires-là, pour nous, c'est un grand plaisir puis c'est une grande fierté aussi. David, ça commence, c'est samedi matin, le 23? Samedi 24. 24, pardon. Samedi 24, ça commence à quelle heure? Oui. On invite les gens dès 7h15 à être sur place, à venir encourager les coureurs. Dans le fond, le premier départ du 32 kilomètre se fait à 7h30. Par la suite, il y a différents départs jusqu'à 10h30. puis par la suite, tout au long de la journée, on offre tout ce qui est partenaires gourmands, de l'animation. Vous allez voir, il y a une belle ambiance au parc du Massif du Sud. Puis en plus, vous pouvez combiner ça un peu plus tard dans la journée avec une sortie de randonnée, de vélo de montagne ou notre parcours déverti sans famille. David, on va vous souhaiter une belle journée. Il y a une belle annonce du beau temps. Puis on se reparle prochainement pour d'autres activités au parc du Massif du Sud. Exactement. Merci beaucoup, Michel. Puis pour ceux et celles qui veulent plus d'infos, massifdusud.com barobliquetrell, c'est le site web où est-ce que vous allez trouver toutes les infos en prison de samedi 24. Merci, David. Bonne journée. Bonne journée, Michel. Merci. David Littki, qui est directeur adjoint, directeur général adjoint, pardon, du parc du Massif du Sud. Voilà, ça se passe en fin de semaine. Puis j'ai eu tout près de chez nous. Voilà, c'est à complet. Sous-titrage Société Radio-Canada